Il faut bien comprendre des notions complètement codées, qui sont des notions qui sont expliquées, enfin qui sont révélées par nos maîtres, mais comme on le sait, nos maîtres, comme le dit d'ailleurs le Talmud, lorsqu'ils dévoilent un millimètre, ils voilent des milliers de kilomètres. C'est-à-dire que le voilé dans l'enseignement de nos maîtres est démesurément plus grand que ce qu'ils dévoilent. C'est pour ça que tout est codé et qu'il faut savoir et faire très 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 attention de ne pas imaginer que lorsque l'on lit un enseignement des maîtres d'Israël, on le lit, on le traduit, ça y est, on a tout compris. Il faut avoir l'humilité et surtout la sagesse de savoir que 99,9% de l'enseignement est complètement caché et ce qui est écrit et ce qu'on lit n'est que le haut du iceberg et en vérité encore beaucoup moins que cela. Alors, au tout début de la Torah, Rachir apporte un commentaire au tout début donc de la création, du récit de la création. Rachir apporte un commentaire où il dit, d'abord en hébreu, La traduction d'après le sens que la raison profonde, la marchava c'est la pensée d'Hachem, la raison profonde pour laquelle le monde a été créé afin que le monde puisse fonctionner d'après la mida, d'après la qualité que l'on appelle d'in, la rigueur. C'est la traduction et maintenant je vais expliquer. Qu'est-ce que nos maîtres nous apprennent ici ? On parle bien sûr de notre monde, que ce monde a été créé dans la pensée d'Hachem pour être un monde de rigueur. On comprend et depuis des millénaires d'histoire et surtout notre histoire à nous en tant que peuple juif, on n'a même pas besoin de le prouver, c'est malheureusement une évidence tellement claire, que ce monde est un monde de rigueur, c'est-à-dire un monde de difficultés, un monde d'épreuves. On n'est pas ici sur terre pour se la couler douce. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments, grâce à Dieu, de temps à autre, où l'on arrive véritablement à s'épanouir, à se sentir bien, à se sentir heureux. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des moments comme cela, car si on était 24 heures sur 24 durant toute notre vie uniquement dans une situation de rigueur, d'épreuve, de difficultés, c'est évident qu'on ne tiendrait pas le coup, comme on va l'expliquer un peu plus tard. Mais en vérité, la véritable raison, encore une fois, explique nos maîtres pour lesquels ce monde a été créé, c'est-à-dire la raison pour laquelle nous sommes dans ce monde, c'est pour qu'on soit capable de vivre dans un monde de rigueur et, comme je vais l'expliquer, et donc dévoiler en nous ce qui est l'une des qualités les plus grandes, les plus fortes que l'homme doit dévoiler, la qualité qu'on appelle en hébreu la kvoura, c'est-à-dire la force, le courage, la détermination. Et pourquoi ? Parce qu'évidemment que si on avait été créé dans un monde où tout est facile, où tout est bonheur, où tout est lumière, où tout est parfait, on n'aurait pas besoin de développer, de dévoiler en nous la force que l'on appelle en hébreu la kvoura, c'est-à-dire le courage, la détermination, la volonté. Toutes ces définitions français, on pourrait dire, sont contenues dans le mot kvoura en hébreu. Et donc on vivrait dans un monde plus ou moins facile et donc finalement on se laisserait aller. Mais si Hachem nous a créés, c'est pour faire de nous des créatures fortes, des créatures solides, des créatures qui ont une volonté énorme, un courage énorme pour faire de nous des hommes, des êtres humains authentiques. Et la seule possibilité, c'est en vérité un cadeau incroyable qu'Hachem nous a fait, il nous a mis dans un monde de rigueur pour nous obliger, si l'on veut traverser, surmonter, supporter toutes ces rigueurs, on va être obligé de développer en nous et de dévoiler en nous des forces qui vont faire de nous des êtres extrêmement puissants. Et donc, c'est encore une fois cette puissance qui va véritablement nous grandir et faire de nous des créatures avec une grande noblesse, une grande dignité, parce qu'on va devenir des gens forts. Voilà ce que dit Rachid. Mais je n'ai pas terminé Rachid. Donc Rachid dit, il est monté dans l'esprit d'Hachem, c'est-à-dire traduit dans un français plus moderne, la volonté réelle d'Hachem en créant ce monde, ou plutôt en créant l'homme dans ce monde, était de le confronter à toutes les difficultés de ce monde. Mais Rachid continue et il dit, Mais après, Hachem a vu que le monde ne pourrait pas tenir, alors il a associé à la qualité de la rigueur, il a associé la qualité de la bonté. Alors, là encore, si on prend le texte tel qu'il est écrit, c'est tout à fait incompréhensible. Ça veut dire quoi ? Au début, Hachem voulait créer le monde selon le principe de la rigueur, puis il a vu que le monde ne pourrait pas tenir, il a associé le principe de la bonté, et Hachem ne sait pas tout au départ, avant même de commencer à penser à créer le monde, il sait tout. Or, tel que le commentaire est rapporté, ça a l'air de dire qu'au début, il voulait ça, puis après, il a changé d'avis, il a rajouté quelque chose. Donc, vous avez bien la preuve comme quoi les enseignements des maîtres d'Israël ne peuvent pas être pris à la lettre. Il faut être capable de les décoder. Qu'est-ce qui se cache derrière ce commentaire ? Pourquoi il a vu que le monde ne pourrait pas tenir et il a rajouté la qualité de la bonté ? Alors, comme vous le savez, nos maîtres nous disent, « Shivim panim la Torah », il y a 70 facettes à chaque question, à chaque explication de la Torah, il y a 70 facettes possibles, c'est-à-dire 70 explications possibles, et chaque explication se divise elle-même encore en 70, qui se divise en 70 et jusqu'à l'infini, puisque la Torah est infinie. Donc, je vais choisir, moi, une explication qui rentre tout à fait dans le cadre du cours de ce soir, parmi de nombreuses autres explications. Qu'est-ce que cela signifie que Hachem a vu que le monde ne pourrait pas tenir ? C'est une notion que j'ai expliquée dans des cours qui sont déjà sur mon site, parce que, pour nous, par Chateko a arrêté la semaine dernière, comme je l'ai dit au début de ce Zoom. En vérité, comme on le sait, le monde a été créé selon le principe qui est le suivant. Il n'y a pas une qualité qui ne porte pas aussi un défaut. Il n'y a pas de défaut qui ne porte pas aussi une qualité. Ça veut dire que ce monde n'est pas un monde tranché, où tout est noir, où tout est blanc, où tout est lumière, où tout est obscurité, où tout est mensonge, où tout est vérité. Je reprends, par exemple, mon dernier exemple, tout est mensonge, où tout est vérité. C'est faux. Car nos maîtres nous disent clairement dans le Talmud qu'il n'y a pas de vrai mensonge qui ne porte pas en lui une parcelle de vérité. Sinon, ce n'est pas un mensonge. C'est une bêtise, c'est une idiotie. Si quelqu'un tient un verre dans sa main et qu'il dit, regardez, j'ai une fourchette dans ma main, ce n'est pas un mensonge. C'est tout simplement une idiotie. Tout le monde voit bien que c'est un verre et pas un couteau. Un vrai mensonge, c'est quelque chose qui tient justement parce que le mensonge porte en lui une part de vérité et c'est ce qui fait qu'on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de vrai dans ce mensonge. De même, il n'y a pas de vérité, surtout une vérité émise par un homme qui n'a pas aussi malheureusement une part d'erreur, une part d'imperfection, une part de mensonge parce que l'homme n'est pas parfait. Il n'y a que Dieu qui peut sortir des choses qui sont 100% vraies. Et donc, dans chaque chose, dans chaque défaut, il y a un peu de qualité et dans chaque qualité, il y a un peu de défaut. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que, comme je l'ai expliqué, la raison pour laquelle Hachem nous a mis dans un monde de rigueur, c'est pour faire de nous des hommes forts, des hommes courageux, des hommes remplis de volonté, de détermination, de courage. Le problème est, comme je l'ai expliqué déjà, c'est que cette qualité qui est le courage, la détermination, la force a un défaut. Et ce défaut, c'est l'orgueil, ou ce que j'appelle moi plutôt l'ego, le culte de l'ego. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où un homme doit surmonter de grandes épreuves et qu'il arrive à les surmonter, il arrive à les surmonter avec courage, avec détermination, avec volonté, il arrive à les surmonter. C'est sûr qu'avec le temps, il va commencer à se voir comme quelqu'un d'extraordinaire, vous vous rendez compte de ce que j'ai dû traverser et que j'ai réussi à traverser ? Vous vous rendez compte le nombre de difficultés auxquelles j'ai fait face dans ma vie et je les ai toutes surmontées ? C'est évident que cette force qui ne cesse de grandir en lui va amener un certain défaut, qui est finalement le culte de soi, le culte de l'ego, l'orgueil. Il va se prendre pour quelqu'un de très très grand et il va finir par regarder les autres comme étant largement en dessous de lui et l'orgueil va lui monter à la tête et risque finalement de le faire tomber complètement dans la faute et dans toute l'obscurité de ce monde. Comme disent nos maîtres, que l'orgueil est considéré comme une véritable idolâtrie. On ne dit pas ça sur d'autres défauts mais sur l'orgueil, nos maîtres nous disent que toute personne orgueilleuse est comme un idolâtre et comme on le sait, l'idolâtrie est considérée comme la plus grave de toutes les fautes. Elle fait partie du summum des fautes avec le meurtre et la débauche. C'est les trois fautes les plus élevées. L'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Donc un homme orgueilleux est considéré comme quelqu'un qui faute au sommet de la faute. Et donc, excusez-moi, d'un côté, il a dû faire face à de nombreuses épreuves, il a montré un courage extraordinaire et ça c'est bravo. Mais d'un autre côté, comme je l'expliquais, chaque qualité engendre un défaut et le défaut c'est qu'il risque de sombrer dans l'orgueil. Et c'est ça ce que veut dire Rachi quand il dit « Hachem a vu que le monde ne pourrait pas tenir ». Ça veut dire que si il n'y a que la qualité de la gvoura, s'il n'y a que la qualité du courage, de la force et de la détermination, tous les hommes vont sombrer dans l'orgueil et le monde va sombrer dans l'idolâtrie et automatiquement le monde va être détruit. Alors qu'est-ce qu'a fait Hachem ? Il a associé à la qualité de la gvoura la bonté. C'est quoi la bonté ? Ben la bonté c'est exactement on pourrait dire la qualité qui va réparer jusqu'à faire disparaître l'orgueil. Puis qu'est-ce que c'est l'orgueil ? L'orgueil c'est « et moi, et moi, et moi ». Et qu'est-ce que c'est la bonté ? « Et toi, et toi, et toi ». Qu'est-ce que ça veut dire être bon ? Ça veut dire se soucier des autres. Ça veut dire aider les autres, vivre pour les autres et pas pour soi. Et je ne parle pas, comme je l'ai expliqué dans d'autres cours, je ne parle pas de cette bonté facile qui est aussi de la bonté. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de la bonté de quelqu'un qui gagne 100 000 euros par mois et qui va distribuer son main à serre, ce qu'on appelle le dixième de son revenu. Il va donner même 10 000 euros. C'est énorme 10 000 euros. Mais d'un autre côté, il va t'en rester 90 000. Et donc, je ne dis pas que ce que tu as fait n'est pas bien. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. La vraie bonté, le balatania, dans le tania, l'explique. Il dit, c'est quoi ? C'est que si toi, toi-même, tu n'as pas beaucoup d'argent et tu as juste de quoi t'acheter du pain et des légumes, et vient quelqu'un te solliciter qui lui n'a même pas de quoi s'acheter du pain, alors tu vas lui donner la partie qui correspond à tes légumes pour que toi-même, tu n'auras que du pain et lui aussi aura du pain. Le balatania dit, ça, c'est la véritable bonté, ça, c'est la véritable tzedakah. C'est-à-dire, même toi qui n'avais que du pain et des légumes, tu vas sacrifier tes légumes pour que l'autre puisse avoir du pain. Encore une fois, le balatania dit, seulement ce genre de don est un véritable don. Mais si tu donnes 10 000 et qu'il t'en reste 90, c'est très bien, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Donner, c'est casser son égo. Ça veut dire être capable de se priver de quelque chose dont on avait véritablement besoin pour que l'autre qui n'avait rien puisse avoir lui aussi quelque chose. Et donc, on comprend maintenant que seule la véritable bonté peut casser l'orgueil. Et donc, on comprend maintenant pourquoi quand Hachem a vu que si le monde n'était créé que sur le principe de la Kvoura, que sur le principe de la force, ça allait faire sombrer l'humanité tout entière dans l'orgueil et c'est pour ça que Hachem a associé à la qualité de la Kvoura une qualité qui va réparer jusqu'à enlever le défaut de l'orgueil en t'obligeant à être aussi quelqu'un qui va donner, qui va s'occuper des autres et qui surtout va se priver de ce qui lui semble être essentiel pour que celui qui n'avait rien puisse avoir un petit peu quelque chose même si toi tu vas te priver de quelque chose qui malgré tout était essentiel. Comme, encore une fois, l'exemple du pain et des légumes, je sacrifie mes légumes pour que lui qui n'avait rien puisse avoir du pain et finalement on va se retrouver au même niveau tous les deux nous ne mangerons que du pain aujourd'hui. C'est pas grand chose mais au moins je t'ai aidé à avoir du pain car sans mon nez tu n'aurais rien eu tu serais mort de faim. Donc, je veux maintenant préciser encore quelque chose de très important. Nos maîtres disent à Kadosh Baruch Hu Hachem à associer la qualité de la bonté à la qualité de la Gvoura. Dans la manière de parler on comprend que cette association c'est comme encore une fois comme je viens de le dire une manière de faire en sorte que la Gvoura que la force ne se transforme pas en orgueil mais c'est simplement quelque chose qu'on vient associer qu'on vient rajouter. De là tout le monde comprend que finalement l'essentiel reste la Gvoura c'est-à-dire que l'homme n'a pas été créé dans le but d'être généreux l'homme a été créé dans le but d'être fort et de traverser et de surmonter toutes les épreuves de la vie c'est ça la véritable dimension humaine mais simplement pour que l'homme ne sombre pas dans l'orgueil alors on lui a rajouté mais ce n'est qu'un rajout la qualité de la bonté de manière à travailler son orgueil et ne pas vivre uniquement dans le sentiment que je suis le meilleur car je me donne aussi aux autres donc la conclusion de cet enseignement mes amis et celle que j'ai expliqué que je redis ici nos maîtres nous révèlent la véritable raison pour laquelle l'homme a été créé dans ce monde c'est pour faire face à des épreuves être plus fort que les épreuves surmonter les épreuves et continuer son chemin et être toujours de plus en plus fort c'est ça la véritable raison de la création de l'homme et maintenant rappelons-nous un autre enseignement que disent nos maîtres on le sait c'est une phrase très connue qui dit ce qui se passera à la fin de l'histoire c'est ce qui avait été prévu dès le départ au niveau de la pensée d'Hachem ce qui veut dire au niveau de la pensée d'Hachem comme on l'a expliqué il a voulu créer le monde sur le principe de la rigueur et cela signifie qu'à la fin de l'histoire c'est-à-dire au moment de la délivrance cette pensée se réalisera entièrement et le monde sera un monde de rigueur c'est de là que nos maîtres nous disent on va l'expliquer dans quelques instants que les Hachem dans le monde à venir la halakha sera comme Shammai et pas comme Hilel ce que je vais expliquer tout de suite mais je veux revenir maintenant sur l'enseignement que je viens d'expliquer vous voyez qu'on a tous une vision complètement fausse du monde de la délivrance et du monde à venir malheureusement on est tellement inspiré et tellement d'une certaine manière consciemment et inconsciemment influencé par le monde non-juif dans lequel on vit et surtout je parle je fais une chose à la religion chrétienne qui voit l'avenir comme un monde d'amour un monde de charité un monde de lumière un monde de bonheur nos maîtres disent l'absolu contraire la réalisation finale de la pensée d'Hachem sera au moment de la délivrance où le monde deviendra un monde de rigueur ça veut dire que dans le monde à venir ça ne sera pas un monde où on va se retrouver sur une plage avec les pieds dans l'eau avec un coca d'un côté et une cigarette de l'autre non le monde à venir ne sera pas moins rigoureux que le monde dans lequel on vit ça sera sans doute un autre type de rigueur mais le principe de la rigueur ne cessera jamais parce qu'Hachem veut nous faire monter, monter, monter monter, monter jusqu'à l'infini et la seule possibilité de monter jusqu'à l'infini c'est d'être constamment face à des difficultés qu'il faut traverser surmonter et dépasser donc si au moment de la délivrance on se retrouve sur une plage à Tahiti donc c'est finalement c'est la fin de l'homme parce que l'homme va se laisser aller et va finalement s'affaiblir complètement mais si Dieu veut faire de nous des êtres qui vont atteindre une force infinie il faut donc forcément que la rigueur elle-même soit infinie et c'est ce que nos maîtres disent dans le Talmud je traduis en français les hommes authentiques n'auront jamais de repos ni dans ce monde et ni dans le monde à venir ils iront de combat en combat vous vous rendez compte cette vision du monde à venir est à l'extrême opposée de toutes les religions puisque dans l'islam on monte là-haut et on est avec 70 vierges dans la vision chrétienne ça sera un monde un monde d'amour un monde de lumière un monde de bonheur un monde de tout ce que vous voulez et dans la vision thoraïque nous disons l'absolu contraire l'homme a été créé pour vivre dans l'éternité face à des rigueurs afin de faire de lui un géant de force de courage et de volonté jusqu'à l'infini donc il n'y aura jamais de repos Tahiti ne sera jamais le monde à venir je répète encore cette phrase qui est dans le Talmud l'homme authentique n'aura de repos ni dans ce monde ni dans le monde à venir il ira de combat en combat parce que Dieu veut faire de nous des hommes authentiques et un homme authentique est un homme qui surmonte toutes les difficultés et pour l'infini c'est quelque chose d'absolument extraordinaire maintenant j'avais dit que c'est pour cette raison que nos maîtres nous disent que dans le monde à venir la halakha sera comme Shammai vous savez tous et toutes qui est Shammai et qui est Hillel Shammai représente la rigueur dans sa vision de la Torah il est toujours marmir c'est-à-dire il est toujours sévère quand il faut trancher une loi et on peut trancher la loi selon un aspect plus coulant ou plus sévère Shammai tranche toujours du côté sévère Hillel lui fait exactement le contraire quand on doit choisir comment trancher une loi du côté sévère ou du côté plus coulant Hillel généralement choisit le côté coulant dans ce monde jusqu'au monde à venir la halakha est comme Hillel mais nos maîtres nous disent dans le monde à venir la halakha sera comme Shammai les commentaires s'étonnent et posent la question ça veut dire quoi c'est-à-dire que la loi va changer on sait très bien que nos maîtres nous disent que la Torah ne changera jamais la loi telle qu'on l'a aujourd'hui sera la loi pour l'éternité même si elle va s'affiner alors qu'est-ce que ça veut dire que pendant des millénaires on fait la loi comme Hillel et puis après il va y avoir un nouveau Shulchan Arur un nouveau code de loi une nouvelle Torah jamais de la vie alors qu'est-ce que ça veut dire que la halakha sera comme Shammai c'est exactement ce que j'ai expliqué le mot halakha veut dire loi mais veut dire aussi comment on se comporte comment on avance d'ailleurs qu'est-ce que veut dire le mot halakha vient de la racine Oler qui veut dire aller, avancer ça veut dire que le mot halakha ne veut pas seulement dire la loi en vérité la vraie traduction du mot halakha c'est comment tu te comportes et c'est ça ce que veut dire nos maîtres ils ne parlent pas de la loi en tant que telle ils parlent du comportement de l'homme dans le monde à venir dans le monde à venir le comportement de l'homme sera comme Shammai ça veut dire un homme de rigueur qui n'a peur de rien et d'une certaine manière la halakha sera plus comme Hillel c'est-à-dire on n'aura même plus besoin de la qualité de la bonté on pourra être entièrement des hommes de Gvoa et vous savez pourquoi parce qu'aujourd'hui pourquoi on a besoin de la bonté pourquoi la loi est comme Hillel comme je l'ai expliqué parce que dans le monde d'aujourd'hui qui est un monde imparfait si on n'a que la Gvoa on va devenir hyper orgueilleux mais dans le monde à venir où le mal va disparaître c'est-à-dire que l'orgueil et l'ego vont disparaître il n'y aura pas de risque si on est entièrement dans la Gvoa il n'y aura pas de risque qu'on va devenir des orgueilleux donc on pourra être entièrement dans la Gvoa et c'est la raison pour laquelle dans le monde à venir la halakha c'est-à-dire notre comportement sera comme le comportement de Shammai c'est-à-dire toujours rechercher la difficulté et la surmonter maintenant je vais expliquer cette mahlouquette entre Hillel et Shammai de manière plus profonde encore telle que nos maîtres l'expliquent au sujet de la création du monde nos maîtres nous disent qu'il y avait une grande discussion entre Hillel et Shammai qui a été créé le premier le ciel a été créé avant la terre ou la terre a été créée avant le ciel d'après le premier verset de la Torah au commencement Elohim créa le ciel et la terre ça c'est la vie de Shammai Shammai dit tu vois dans l'énoncé du verset le ciel est dit avant la terre ce qui signifie que le ciel a été créé avant la terre j'imagine qu'aucun d'entre vous ne prend ce que je dis à la lettre ce sont que des métaphores et des codes qu'on va décrypter dans quelques instants Hillel lui dit non il y a un autre verset à la fin de la création qui dit que la terre a été créée avant le ciel comme il est dit le jour où Hachem a créé la terre et le ciel donc moi je dis que la terre a été créée avant le ciel donc Shammai se fit d'après le premier verset où le mot ciel est dit avant le mot terre et Hillel se fit sur le dernier verset où le mot terre est dit avant le mot ciel alors évidemment tous les commentaires posent une question évidente mais attends ce sont deux versets de la même Torah comment se fait-il qu'il y a un verset qui dit que le ciel a été créé avant la terre et un verset qui dit que la terre a été créée avant le ciel alors nos maîtres répondent en vérité ces deux versets font allusion justement à ce qu'on explique dans le premier verset où le mot ciel est dit avant la terre il est dit Bereshit Barah Elohim il n'est dit que le mot Elohim et on le sait dans notre tradition Elohim désigne Dieu selon le signe de la rigueur de la sévérité tandis que dans le verset où la terre est dite avant le ciel il est dit Hachem Elohim Yudke Vavke Elohim et comme on le sait le nom Hachem les quatre lettres du nom divin Yudke Vavke font allusion à la tribu de la bonté c'est-à-dire dans le verset qui ne parle que de la rigueur on met le ciel avant la terre mais dans le verset qui parle de la bonté puisque c'est marqué Hachem Elohim le mot Hachem qui désigne Dieu sous le signe de la bonté est dit avant Elohim il est dit Hachem Elohim c'est pour ça qu'il est dit après la terre avant le ciel alors ça c'est le code quel est le décryptage j'explique le ciel fait allusion à ce qu'on appelle vous savez qu'en hébreu comment on appelle la crainte de Dieu on l'appelle l'irat shamayim traduction mot à mot la crainte du ciel il y a des raisons énormes pourquoi la crainte s'appelle la crainte du ciel mais je ne veux pas l'expliquer maintenant parce que sinon on n'aura pas le temps de terminer ce cours on n'a même pas encore commencé à parler de Korach mais tout ce que je dis en vérité ça va nous expliquer toute l'attitude de Korach comme vous le verrez mais le ciel fait allusion à la crainte la crainte de Dieu qui est appelée l'irat shamayim la crainte d'Hachem la crainte du ciel pardon maintenant qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu nos maîtres nous expliquent je les ai expliqués dans de nombreux cours nos maîtres rajoutent un mot extraordinaire dans le Talmud ils disent comment comment définir un homme qui craint Dieu ou qui craint le ciel c'est un homme qui ne craint que Dieu ils rajoutent le mot que que Dieu ça veut dire un homme qui n'a peur de rien et de personne que de Dieu c'est exactement ça l'attribut de l'Akvoura ça veut dire qu'est-ce qui nous fait tomber devant une épreuve qu'est-ce qui nous fait tomber devant un homme qu'est-ce qui nous fait avoir peur parce qu'on est impressionné par les choses de ce monde mais si on ne craint que Hachem plus rien dans ce monde nous impressionne parce qu'on sait que tout vient de lui et le seul qui mérite notre crainte et notre respect c'est lui et donc on n'a plus peur des hommes on n'a plus peur de rien de toutes ces forces qui veulent nous soumettre dans ce monde parce qu'on s'en remet entièrement à lui c'est pour ça que nos maîtres nous disent qui est celui qui craint vraiment Dieu celui qui ne craint que lui ça veut dire que rien dans ce monde ne peut lui faire peur il ne se soumet qu'à Hachem et ça comme on l'a vu c'est la qualité de Chamaï la rigueur ça veut dire que comment qu'on arrive à cette force qui nous permet de surmonter toutes les rigueurs de ce monde justement en ne craignant que Hachem et c'est pour ça que le ciel est dit avant la terre il est lui a une autre vision qui est plus fondée sur la bonté et c'est pour ça qu'il va d'après le verset qui parle d'Hachem qui est la qualité de la Dieu selon la qualité de la bonté et qui parle de la terre avant le ciel pourquoi parce que la terre elle justement représente d'une certaine manière le contraire du ciel parce que quand tu es dans ce monde ce monde est rempli effectivement de difficultés d'épreuves de souffrances et on n'est pas tous des héros on n'est pas tous des Davids qui arrivent avec une fronde à faire tomber Goliath l'homme a ses faiblesses l'homme a ses craintes l'homme a ses peurs et il faut en tenir compte ça veut dire que dans ce monde on a aussi besoin de la bonté d'Hachem parce que si Hachem nous lâchait et nous disait ou tu te comportes comme un guerrier ou et bien tant pis tu vas tomber mais la majorité des hommes tomberaient parce que la majorité des hommes ne sont pas des guerriers comme Shammai le voudrait c'est ça ce qu'on a vu tout à l'heure que Hachem a associé la bonté à la rigueur mais c'est pas seulement la bonté par rapport à nous c'est aussi la bonté par rapport à Hachem Hachem nous aide Hachem nous sauve parce qu'il sait qu'on n'est pas tous des guerriers on n'est pas tous des hommes qui sont capables d'affronter toutes les épreuves sans jamais tomber sans jamais avoir peur sans jamais s'affaiblir donc on a aussi besoin de son aide on a besoin de sa bonté on a besoin de sa protection dans ce monde dans le monde à venir il ne sera que comme Shammai mais dans ce monde on a besoin aussi de sa bonté c'est pour ça que Hilel dit il faut tenir compte de la terre avant le ciel parce que pas tout le monde peut avoir cette crainte du ciel n'avoir que la crainte du ciel tu peux en compter même pas 10 dans chaque génération qui n'ont que la crainte du ciel et que rien n'impressionne dans ce monde je ne sais même pas s'il y en a 10 par génération la majorité ne sont pas comme ça donc il faut plus de clémence plus de bonté et c'est ça la vision de Hilel mais d'un autre côté comme je l'ai expliqué dans le monde à venir tout va se remettre selon le schéma de la pensée du départ qui est la rigueur et là le comportement sera comme Shammai c'est à dire que l'homme sera suffisamment fort pour arriver seul et même sans l'aide d'Hachem à surmonter toutes les épreuves parce qu'il aura une telle puissance une telle force en lui qu'il arrivera à tout traverser à tout transformer à tout surmonter à tout dépasser sans même avoir besoin de l'aide d'Hachem tellement il sera fort c'est ce qu'on dit que l'Allah sera comme Shammai maintenant on va pouvoir dans la deuxième partie du cours expliquer justement ce qui s'est passé avec Korach comme on le sait peut-être bien sûr la majorité de l'Hachem ne le savent pas mais comme on le sait le Kohen surtout représenté par Aaron représente la qualité du Chesed de la bonté tandis que les Lévi'im dont Korach était le chef potentiel représentent la qualité de la Gvoura c'est marqué dans des dizaines d'endroits dans le Zohar dans le Midrash dans le Talmud etc ça veut dire que les Lévi'im représentent la tribu de la Gvoura tandis que le Kohen lui représente la tribu de la bonté maintenant Rashi nous dit qu'est-ce qui a amené Korach à se révolter contre Aaron c'est que Korach représentant la Gvoura s'est dit c'est moi ou plutôt ma qualité qui est la véritable qualité dont l'homme a besoin beaucoup beaucoup plus que celle de Aaron à la rigueur celle de Aaron peut s'associer à la mienne mais l'essentiel c'est ma qualité c'est toute la première partie du cours que je viens d'expliquer Korach ne s'est pas vraiment trompé et pourquoi il a voulu être Kohen pour deux raisons la première elle est marquée dans un verset explicite sur les Kohenimes il est dit Ceux qui enseignent la Torah aux Amisraël pendant des siècles étaient les Kohenimes la fonction principale des Kohenimes était d'enseigner la Torah au peuple juif maintenant quand tu enseignes la Torah au peuple juif le modèle qui enseigne est extrêmement important parce que c'est pas seulement des mots que tu transmets c'est tout un état d'esprit toute une atmosphère tout un état d'être quand un maître transmet la Torah c'est une partie de lui-même qu'il transmet selon comment qu'il est comment qu'il pense comment qu'il se comporte au point que les élèves vont adhérer finalement au modèle que représente le maître c'est évident donc si le maître est un homme de chesed comme à Aaron la Torah qu'il va transmettre est une Torah de chesed et donc les gens vont surtout considérer la bonté comme la qualité principale mais si celui qui transmet la Torah est un homme de gvoura un homme de force de courage de détermination et de volonté ceux qui vont recevoir la Torah de ce genre d'hommes vont eux-mêmes devenir des guibors de véritables guerriers et non uniquement des hommes de chesed je ne dis pas qu'ils ne feront pas de chesed mais je parle de quelle sera la qualité essentielle et donc maintenant on a compris quelle était la dispute entre Korar et Aaron Korar voulait la Keuna pourquoi ? parce qu'il disait la Keuna c'est la transmission de la Torah au peuple juif et la qualité essentielle que nous devons transmettre à travers la Torah c'est la qualité de la force du courage et de la détermination parce que ce monde est un monde de rigueur on ne peut pas transmettre uniquement la bonté parce que si tu transmets uniquement la bonté tu n'arriveras pas à surmonter toutes les difficultés toutes les épreuves de ce monde c'est absolument impossible donc c'est moi qui dois être Kohed c'est moi qui dois être le modèle ça c'était la première raison de Korar la deuxième raison de Korar c'est parce que comme nous dit Rachid il a vu que sortirait de lui le prophète Shmuel qui allait devenir le prophète de la royauté d'Israël celui qui allait moindre David et donc celui grâce auquel viendra le Mashiach qui fera le petit coup de la réparation du monde mais la royauté d'Israël est née grâce à Shmuel qui a été le maître et le prophète du roi David c'est lui qui a désigné choisi et oint le roi David donc toute la royauté a commencé par Shmuel qui est un descendant direct de Korar donc Korar s'est dit comme l'explique Rachid mais si la matrice de la royauté d'Israël sort de moi c'est donc bien la preuve que c'est moi qui possède la qualité essentielle surtout que un roi et ça je pense que c'est une évidence que tout le monde comprend quelle est la qualité dont il a besoin le plus un dirigeant la bonté ou la force évidemment la force avec toutes les difficultés de ce monde les guerres les obstacles les problèmes économiques les problèmes sociaux les problèmes politiques et surtout le peuple juif avec l'humanité tout entière qui veut constamment le détruire jusqu'à aujourd'hui si on n'a pas à notre tête un homme d'une force d'un courage d'une volonté incroyable on ne va pas faire long feu c'est sûr que la bonté est importante mais elle ne peut pas être la qualité essentielle d'un dirigeant surtout un dirigeant du peuple juif c'est pour ça que comme on le sait David était un véritable guerrier c'était un homme d'une force d'un courage d'une détermination d'une volonté jamais vue dans l'histoire c'était un véritable guerrier parce qu'il savait que sans cette force là il ne pourra pas sauver protéger faire avancer le peuple juif c'est absolument impossible impossible on a trop d'ennemis qui veulent notre disparition donc on a besoin de quelqu'un de très fort et très déterminé à notre tête et Korar voit que celui qui va donc donner cette force au premier roi d'Israël est un descendant direct de lui donc c'est bien la preuve que la gloire est la qualité essentielle et c'est pour ça qu'il s'est révolté contre Aaron mais maintenant on touche bientôt à la fin je ne pourrais pas vraiment faire une heure aujourd'hui je vais faire 45 minutes à peu près parce que j'ai quelque chose tout de suite après quelle a été l'erreur de Korar ? je suis en train de vous montrer que Korar ne s'est pas complètement trompé la preuve vous savez ce que disent nos maîtres ça indique qu'à ta Marie frare le juste pousse comme un palmier quand vous prenez les dernières lèvres de ce verset là tzadik kuf katamar rech yifrar chet vous avez le mot Korar ce qui veut dire que nos maîtres nous disent que dans son essence Korar était un tzadik qui pousse et qui grandit comme un palmier nos maîtres ne le voient pas comme quelque chose de tout à fait rare alors quelle était son erreur ? son erreur c'est la précipitation l'erreur qui est malheureusement l'erreur commune à tous les grands dont parle la Torah le roi David lui-même quand il a vu Bathsheba quelqu'un ose imaginer qu'il a perdu la tête à cause de son corps qu'à Dieu ne plaise non nos maîtres nous disent dès qu'il l'a vu il a vu que c'était son âme sœur et que toute la lignée messianique allait sortir de cette union entre lui et elle alors qu'il avait 17 autres femmes mais il savait que le Mashiach viendrait par elle et lui voulait tellement 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 le ticoune du monde qui s'est précipité sur elle sans prendre le temps d'attendre qu'elle soit vraiment permise ça veut dire cette volonté de sauver le monde c'est ce qu'il a aveuglé et c'est ça sa faute cette précipitation c'est souvent la faute des justes ils veulent tellement le bien qu'ils n'ont pas la patience d'attendre le bon moment et bien ça a été la faute de Korach Korach a vu que le monde a été créé pour faire de nous des hommes forts Korach a vu que dans le monde à venir ce sera la halacha comme Shammai Korach a vu que celui qui allait construire la royauté d'Israël sortirait de lui Korach savait que la plus grande et la principale de toutes les qualités qu'un homme doit avoir sur terre c'est la gvoura et donc il ne s'est trompé en rien mais sa grave faute c'est qu'il s'est précipité il n'a pas su avoir la patience d'attendre que le processus se mette en place et il a voulu précipiter les choses et c'est la faute que la plupart des justes font c'est à ce sujet que nos maîtres nous disent tout celui qui veut aller plus vite que le temps le temps le repousse et ne veut plus de lui qu'est-ce que ça veut dire en français quand tu refuses de passer par le processus qui va te demander de la patience de la émouna de la confiance et que tu veux courir trop vite parce que tu n'as pas envie d'attendre et bien au lieu de construire le monde tu le détruis et c'est pour ça que la terre s'est ouverte sous ses pieds comme pour lui dire on n'a pas besoin de toi et ça aussi encore une fois il faut bien comprendre et là je terminerai en disant que qu'est-ce que c'est cette qualité qui nous demande d'avoir la patience c'est ce que je viens de dire la émouna qu'on n'a été que d'après sa logique que d'après son intelligence que d'après sa compétence je sais que je vois que et donc il a voulu avancer que d'après sa compréhension du monde sa compréhension du monde était juste elle était très juste mais il manquait une chose la émouna la émouna c'est de se dire que finalement c'est pas moi qui décide c'est lui et si lui veut que pour l'instant Aaron soit Kohen c'est parce que Hachem c'est que pour l'instant on a besoin du modèle du chesed parce que l'homme n'est pas suffisamment pur encore pour n'être que Gvoura à cause du risque comme je l'ai expliqué de sombrer dans l'orgueil et l'idolâtrie mais un jour viendra où l'homme n'aura plus de mauvais penchant et il pourra être entièrement Gvoura et nos maîtres nous disent que dans le monde à venir les Kohanim seront justement des hommes de Gvoura et non des hommes de Chesed car le modèle sera la force et non la bonté mais il faut attendre et pourquoi Hachem veut qu'on attende parce qu'il veut tester notre émouna c'est toi le maître du monde ou c'est moi le maître du monde c'est toi Korar qui penses pouvoir avoir toutes les clés entre tes mains ou tu sais que c'est moi qui ai créé le monde et c'est moi qui le dirige donc pourquoi je te demande d'attendre parce que je veux tester ta émouna ta confiance en moi c'est moi qui ai décidé que pour l'instant la kéouna serait sous le signe de la bonté un jour viendra où la kéouna sera sous le signe de la rigueur mais c'est quand moi je déciderai pas quand toi Korar tu le décides et donc Korar avait raison dans tous les domaines mais il a fauté dans un grave domaine la émouna de se dire c'est moi qui dirige le monde comme si Hachem n'existait pas et la faute de la émouna le manque des mouna est la faute qui plus que tout autre nous perd complètement de là et je termine on comprend un message extraordinaire même si un homme a raison mais qu'il ne croit qu'en lui et oublie complètement Hachem je dis même si il a raison il commet la plus grave des fautes parce qu'en oubliant Hachem il oublie le véritable dirigeant de ce monde et ça ça a été la faute de Korar de là chacun d'entre nous doit se rappeler que ça ne suffit pas de se dire j'ai raison ça ne suffit pas de savoir que l'on a raison il faut toujours se rappeler que même si j'ai raison même si ce que je dis ce que je pense et ce que je fais est juste je ne dois jamais oublier que c'est pas moi qui dirige ce monde mais c'est celui qui l'a créé et lui laisser suffisamment de place et de ne pas le voiler et comment on laisse la place à Hachem justement en faisant grandir en nous cette qualité de l'aïmouna qui est la confiance la patience l'attente parce que je sais que c'est lui qui décide et c'est pas moi voilà c'est un cours qu'il va falloir réécouter je le montrer sur mon site la semaine prochaine il va falloir l'écouter le réécouter je pense que c'est un cours d'une importance extrême à tous et à toutes une très 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 bonne fin de soirée je dois m'arrêter un peu plus tôt aujourd'hui et un très 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 bon Shabbat à tous et à toutes et j'espère que l'on se reverra dans pas trop longtemps et merci encore au Bet Hamidrach Joseph Rai de Marseille pour ce Zoom et à très très bientôt à tous et à toutes et à tous un peu plus tôt aunque ça avec à tous les Français et ils se jouent de Marseille et ils sont ans et ils ont plus tôt ce n'est pas de Marseille et ils se laissent quand tu sais qu'ils se sont et ils s'en et ils se sentent à tous y et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501